On s'arrête pas. On finit, on est hachés, mais c'est le coup de finit, on est hachés. Quand on est hachés, on prend de la profondeur, on attaque, on prend de la profondeur en 900, on prend de la profondeur en 1000, et on se quitte, on se quitte, on mise dans les intervalles. C'était le premier jour où on a pu installer une journée complète pour tout le monde. Ça nous a permis de pouvoir voir un petit peu ce qu'il en était sur l'enchaînement de la journée et sur l'enchaînement de la journée continue. C'était une journée qui était axée vraiment sur la vitesse, donc vraiment sur le système neuromusculaire et largement en plus sur le domaine de la défense. Donc ça nous a permis d'avancer beaucoup aujourd'hui dans ces domaines-là. Par contre, les gars ont joué le jeu parce que depuis le début de semaine, on ne les ménage pas et tous les joueurs sont arrivés avec des intensités différentes par rapport au week-end dernier où ils ont joué entre le vendredi et le dimanche en Coupe d'Europe. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir voir ce schéma un petit peu nouveau pour eux dès ce jeudi-là. On passe de phases un peu plus statiques sur des phases mixtes où il y a beaucoup de déplacements et de vitesses. C'est un petit peu une continuité dans ce qu'on voulait mettre en place, surtout pour les avants. On ne voulait absolument pas que les joueurs soient tout le temps en silo dans le sens où ils travaillent uniquement sur les touches ou sur les mêlées. On peut par contre qu'ils puissent avoir des données qui soient similaires aux 3K au niveau du déplacement, de la vitesse et de l'intensité. Donc pour nous, c'était important d'alterner les ateliers statiques plus spécifiques avant et du déplacement à l'intérieur des groupes. Donc c'est vrai que c'est des mixes le matin enchaînés avec des pauses entre 20 et 30 minutes où on a des moments où on peut avoir des trucs sur la nutrition. Et puis après, on va enchaîner sur un collectif où tout le monde se regroupe ensemble avec des séquences qui sont assez courtes pour aujourd'hui, mais qui sont très élevées au niveau de la vitesse. Là on est bas, là on est bas. On traite toute la scie de la méda à l'auteur à laquelle on va frapper. Couch ! Vers devant, vers devant. Vers devant, moumouron. Bain ! C'est là. Ça rechange, ça rechange. Allez, la dernière, c'est la dernière. C'est la dernière. C'est différent d'une prépa-coupe du monde où on est vraiment sur un gros développement physiologique. Là, il faut qu'on aille au plus vite. C'est pour ça que de transférer l'aspect physiologique dans le rugby pur, ça prend tout son sens parce qu'on n'a que 6 ou 7 entraînements et qu'il faut développer un panel complet de qualité, qu'il soit physiologique, rugbystique, technique, etc. Donc ça nous permet de pouvoir faire tout en même temps, sans passer des journées à rallonge sur des doubles journées avec de très gros tranches horaires de travail. Donc on reste sur de la qualité, on reste sur des schémas qui sont assez courts pour que les joueurs puissent vraiment mettre de l'intensité et qu'on ne puisse pas avoir une baisse d'intensité si on avait des journées qui duraient très longtemps.